DirectAvis, collectez des avis pour développer votre réputation et votre business. DirectAvis, comment ça marche ? Après avoir souscrit à l'offre auprès de mon commercial page jaune, je reçois un email de DirectAvis pour m'enregistrer sur le service. Je clique sur le lien du mail pour me rendre dans l'espace DirectAvis au sein de mon espace client page jaune, le Business Center. Je peux accéder à mon interface DirectAvis dans la rubrique Mes contenus, Avis d'utilisateur, bouton JV. Je paramètre mon modèle d'email. Je saisis mes coordonnées qui apparaîtront dans les mails envoyés à mes clients. Je sélectionne mon modèle d'email. Je personnalise mon texte et ma signature. Enfin, je valide mon email de sollicitation d'avis. Ma compagne est maintenant paramétrée. Il me reste juste à enregistrer les coordonnées de mes clients. Je vais maintenant ajouter les coordonnées de mes clients afin de les solliciter pour qu'ils déposent un avis. J'ajoute les coordonnées de mes clients. Deux options sont disponibles. Ajouter mes clients un par un ou importer un fichier Excel. Un gabarit Excel est disponible sur l'interface. Mes campagnes sont prêtes à être envoyées. Elles partiront automatiquement le lendemain de mes ajouts. Mes clients pourront déposer des avis en cliquant simplement sur le lien présent dans l'email. Si mon client n'a pas déposé d'avis, un rappel est envoyé trois jours après. Mes avis seront repris sur ma fiche détaillée page jaune, mais aussi sur tous les moteurs de recherche. Le suivi de mes campagnes. Je peux suivre mes statistiques de campagne directement dans mon tableau de bord. Je peux aussi ouvrir plusieurs accès pour mes collaborateurs. La gestion de mes avis. Pour être notifié des nouveaux avis et y répondre rapidement, je peux me rendre directement dans mon business center rubrique mon contenu avis utilisateur. Des questions ? Pour plus de renseignements, contactez-nous au 0806 900 091 ou rendez-vous sur votre espace DirectAvis. DirectAvis. Collectez des avis pour développer votre réputation et votre business. 5 verified déjà il y a poner ce en en